Ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu ? Hey, Joe, tu dis quoi ? Attends, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait ? Donc pour toi, Dieu n'existe pas ? Vous pensez vraiment ? Bon, de toutes les façons, reprenons un peu au point du départ. Pourquoi tu dis ça ? Moi, il y a une théorie. C'est ma théorie. Donc je suis tenté de vouloir que tu valides ça. Ce n'est pas... Il n'y aura pas un débat dessus ni des questions. Pourquoi ? Donc ce que je vais dire maintenant, c'est ma propre théorie. Ah bon ? Et ça n'a pas besoin de débat. Comment ? Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. Parce que ce qu'on apprend à l'école depuis 25 ans, on n'a pas débattu. Je ne sais pas quand moi et son, ma théorie, qu'on va commencer à débattre pendant toute la journée. On a dit la loi de Pythagore, on a appris, on a calculé avec. On a dit Thales, on a appris, on a calculé avec. On a dit Platon, on a dit tout ça. On a dit que le gars a découvert l'Amérique, le Toto là. Qui ça ? Ils ont dit que le Toto là a découvert l'Amérique. Vous venez aujourd'hui que ce n'est pas lui ? Je ne sais pas si vous avez suivi les journaux récemment, ça ne fait même pas un mois. Eux-mêmes, ils disent maintenant que ce n'est plus lui. Alors qu'on apprend à début 25 ans. Quitte là-bas ! Alors, moi j'estime au plus profond de moi que lorsque quelqu'un a une croyance limitante en ce qui concerne sa spiritualité, il y a un niveau de performance qui ne peut jamais atteindre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je vais prendre un exemple simple. On y va ! Si quelqu'un est chrétien et il a une croyance limitante parce qu'il y a Jésus qui est son Dieu avec son Père Dieu et le Saint-Esprit. Il y a un niveau de performance qui ne peut jamais atteindre. Papa, parle un peu en français facile pour les illettrés comme nous là. Je vais prendre un exemple qui est simple. On y va ! Quand on allait en Côte d'Ivoire dernièrement, j'étais assis avec Anne-Marie, la coordonnatrice de Startup ici. Quand l'avion décolle, on est dans un nuage. Fait qu'on est dans les nuages, j'ai l'heure pour la question que... Jésus est où ? Quoi quoi ? Fait qu'on est dans les nuages, j'ai l'heure pour la question que... Jésus est où ? Ah ah ! Comment tu peux dire ça ? Attends, on atterrit d'abord ! Ne fais pas les trucs comme ça ! C'est pas possible ! Je dis que nous sommes au ciel, non ? Où est Jésus ? Jésus ! Les anges sont où ? Ou alors, nous, on n'est pas là où eux, ils sont ? Hein ? Et en fait, ça les a poussés à paniquer, ils paniquaient que... Non, on peut cracher, mais on crache ma moitié, ça va pas ? En fait, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que... Posez-vous la question qui est celle de savoir. Posez publicité ! Voilà, avant de continuer, je voulais vous rappeler rapidement que... Le complexe Las Vegas Amistad, Cipon et Madari Amouba... vient de changer le décor de ces salles de fête. Désormais, c'est deux salles purement climatisées VIP. Un motel doté de 10 chambres classiques et 10 chambres VIP. Donc, si vous voulez célébrer votre événement, tel que mariage, baptême, anniversaire, conférence et autres... Contentez rapidement le complexe Las Vegas. L'avantage avec le complexe Las Vegas, c'est qui met à votre disposition tous les appareils de sonorisation avec Didier. Deux salles purement climatisées avec décorations, chaises royales. Le complexe Las Vegas, c'est également la restauration, les bégements, un snack bar VIP également. Ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu ? Vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait ? Et ils s'asseyent jusqu'à ce qu'on va créer un appareil dans lequel les gens vont entrer. Et ça va aller dans les airs, ça va contrer la gravité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Attends, vous, vous pensez qu'eux, ils sont là, ils prient Jésus chaque jour. Je reconnais devant mes frères que j'ai été riche. Pasto, pardon, une petite séance de prière avant la suite de cette histoire. Chégué ! Pasto, c'est bon ? J'ai dit c'est bon Pasto, mon frère, pardon, continue. Vous pensez que ceux qui sont en train d'aller, on est en train de parler de Thomas, non ? Qui est rentré dans l'espace, il a fait 6 mois dans l'espace. Ça fait la une des actualités. Vous pensez que ceux qui vont dans la Station Spatiale Internationale, ils travaillent pendant 6 mois en apaisanteur, parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu ? Jamais, 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 jamais ! De toute façon, moi je crois en Dieu, ce n'est que Jésus là qui doute un peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le gars là se plaint partout là-bas en banqueur, laissez mon image en paix. C'est vrai ! Continue ! Ne confonds pas les exécutants et ceux qui conçoivent ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tu peux être un exécutant, tu es même pasteur, non ? Tu es astronaute-pasteur. Tu vas dans l'espace, tu dis que Seigneur, je suis proche de toi. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toi qui es le créateur de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est clair ! Tu ne participes pas à rien, tu es un exécutant, tu ne vaux rien. Eh, alors ? On a souffré ! Ah ! On peut te chasser du jour au lendemain et rien ne va changer si ce qu'on est en train de faire. Un dissous ! Je suis assis ! Mais pourquoi ? Tu avais dit quoi ? Le monde est méchant. C'est trop méchant. Continue ! Il ne faut pas confondre l'exécutant qui est pasteur, il prie chaque jour. Et ceux qui sont en train de réfléchir pour contrer la nature. Eh, mon frère ! Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent ailleurs. D'ailleurs, eux, ils ne sont même pas les seuls. À leur dire, Jordan Oboon, on le disait déjà qu'on l'a brûlé. Qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent dans d'autres planètes. Il faut qu'on retrouve ces êtres humains. Vous pensez que les gens qui veulent aller vivre sur Mars, comme SpaceX, c'est une entreprise qui est formalisée. Dont l'objectif, c'est de conquérir Mars avant 2050. Vous pensez que ceux qui travaillent là-bas, ils sont en train de dire qu'il y a Dieu qui est là, Jésus qui est là, qui va nous sauver. Jamais de la vie. Eh, Graham ! Donc, il n'y a pas de croyants parmi ces gens alors ? Je ne suis pas en train de dire que parmi eux, il n'y a pas ceux qui croient. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis que pour pouvoir traverser un certain type de réalisation, il faut qu'à un moment donné, tu enlèves certaines barrières. Et que tu te dises qu'on peut faire au-delà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire la sorcellerie ? Ça, c'est clair. La preuve, c'est quoi ? Moi, j'ai déjà fait une expérience sociologique avec les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens pour voir les projets. La plupart de ceux qui sont les chrétiens ou qui croient en Dieu globalement, qui font les projets, ici, dans notre environnement. Quand vous dites que ton projet, c'est quoi ? Non, c'est l'agriculture. L'élevage. J'ai les bandes et les demi-poulets, là. Par contre, d'autres vont te dire, il faut qu'on envoie un satellite. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas les projets, ce ne sont pas les mêmes projets. Mais oui, c'est clair. Ça veut dire que même au niveau des ambitions, par contre, je dis les objectifs, là. Les objectifs vont être fonction de tes croyances illimitantes. Vous comprenez dans la compréhension ? Professeur ! Est-ce que ? Non, il faut qu'on arrête ça. C'est pas possible. Vous êtes des païens ! En vrai ? Pourquoi ? Moi, je dis ça parce que j'ai des faits. Depuis six ans, j'ai côtoyé des milliers et des milliers d'entrepreneurs. J'ai vu des gens avoir des projets. J'ai vu des gens avoir des rêves. Et vous voyez à quel point même leurs rêves sont médiocres. Comment ? Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. C'est que son rêve, le rêve qui est gratuit, il est médiocre, même dans le fait de rêver. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tu dis que ton projet, tu comptes gagner combien cette année ? Il dit que, regarde, si il fait même 700 000... 700 000 en un an ! Non, non ! C'est grave. Ça veut dire que tu ne vas jamais avoir une voiture luxueuse, par exemple. Il dit que non, la voiture, c'est bien terrestre. Quoi ? Il dit que non, la voiture, c'est bien terrestre. Il dit qu'elle est bien terrestre. Elle est bien terrestre. Comment tu peux dire « bien terrestre » ? Comment ? Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Bon, OK, quand le porc meurt, il part où ? Point d'interrogation. Le porc, on n'a pas le droit de vivre. Donc, vous, vous êtes là, chaque jour, la fête des Noël arrive, on va manger le porc, on tue le porc. Vous tuez le porc. Vous faites les brochettes de porc, vous mangez, vous êtes fiers, vous êtes contents. Vous, vous, vous buvez la bière. Et vous, vous croyez que le porc, lui, part où ? Point d'interrogation. Donc, vous, vous partez au paradis, le porc, lui, il disparaît, c'est ça ? Nous tous, nous sommes dans un écosystème où nous sommes interdépendants. Il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Mon frère, reprends un peu cette phrase. Il faut que l'influenceur des influenceurs essaye de comprendre ça. Nous tous, nous sommes dans un écosystème où nous sommes interdépendants. Il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Vous comprenez ? Oui ! Vous avez bien compris, chacun est important dans la société. Aujourd'hui, si les verres de terre disparaissent, il n'y a plus d'agriculture. Comment ? Comment ça ? Donc, vous pensez que vous êtes plus important que le verre de terre qui permet aux plantes de pousser ? Jamais de la vie. Si les plantes ne poussent plus, on va manger quoi ? Ceux qui sont végétariens, vous avez mangé quoi ? Vous avez commencé à manger au poulet. Vous devez vous battre pour que les verres de terre ne disparaissent pas. Parce que les verres de terre, c'est votre vie. Ça veut dire qu'on est interdépendants. Mais oui, c'est clair. Donc, pourquoi vous pensez que vous êtes plus important que le poulet ou que le lapin ? Est-ce qu'il y a des pasteurs des lapins qui prêchent pour que les lapins aillent au paradis après la mort ? Jamais, jamais. À un moment donné, il faut enlever tout ça. Tu gardes dans un coffret. Non, tu n'es pas en chècheur. L'argent, c'est trop petit. C'est même trop faible comme rêve. Tu dois traverser. Non, mon frère, pardon, laisse comme ça. Mais c'est pour la sensibilisation. En fait, moi, j'ai compris beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu existe réellement. Mais sauf que si tu veux atteindre certains objectifs, il ne faut pas croire. La croyance limite. Et comme moi, je crois, je suis croyant. Je crois en Dieu. C'est-à-dire que j'ai mes limites. C'est tout à fait normal. Et toi, tu crois en quoi ? Tu crois à qui ? S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné bien, Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.